la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette petite vidéo la famille on va vous révéler cette information qui vient juste de tomber du dji direction générale des impôts la famille vous n'allez pas croire il y a plus de 500 entreprises en guinée qui sont épinglées par une enquête une enquête qui a révélé que ces entreprises ne payaient pas d'impôts et oui si vous entendez tout à l'heure le nom des entreprises qui sont m et qui sont épinglées par cette enquête vraiment vous allez attraper la tête parce qu'ils sont des entreprises renommées en guinée tant du côté du secteur minier mais aussi des entreprises connues en guinée qui ne payait pas du tout d'impôts à l'état on va vous révéler tout à l'heure le nom de ces entreprises alors avant de continuer la famille je vous invite comme toujours de partager cette vidéo au maximum car c'est une vidéo très très importante on va vous lire cet article en tout cas cette révélation fait par le dji vous allez entendre tout à l'heure le nom de ces entreprises c'est une grosse opération de coups de poing en cours en république de guinée derrière les rideaux des centaines des entreprises y compris celles et minières sont épinglées par le fisc est pressé de rendre gauche la direction générale des impôts et dji a saisi le haut commandement de la gendarmerie pour faire arrêter des chefs d'entreprise pour non paiement ou retard de paiement vis-à-vis du fisc en tout cas le conseil d'administration de la confédération générale des impôts de guinée c'est réuni dirigeance le vendredi 30 août dernier dans la soirée pour dénoncer selon ses propres mots le comportement choquant de la direction générale des impôts qui s'est donné le pouvoir de réquisitionner la gendarmerie pour arrêter les chefs d'entreprise supposé un retard de paiement vis-à-vis du fisc lors de la réunion et les patrons et d'entreprises réunis sous la bannière de la cg et gui ont fisticé avec force le comportement brutal de la direction générale des impôts des impôts dji et la gendarmerie nationale à l'égard des chefs d'entreprise pour eux c'est inacceptable c'est une humiliation un test ou un piège tendu à la cgu que la cgu qui s'élève immédiatement pour arrêter cette torture de la dgi sur les entreprises alors et pour y arriver les patrons qui disent être traqués comme des délinquants ont convenu entre autres de rencontrer le premier ministre bahouri pour lui faire part et de l'air inquiétude saisit le président de la république de l'arrêt des activités dans les entreprises de demander de mettre à la disposition de la cg e gui la liste des 500 entreprises ciblées et d'avoir le concours de juristes et fiscalistes dans les démarches alors on continue avec cette sortie la cg e gui a informé que le premier ministre bahouri aussitôt saisie a rencontré la délégation compte tenu de l'urgence il a fait savoir qu'il n'était pas au courant de cette situation et a promis de l'examiner pour trouver une solution il chante à partir d'aujourd'hui le 2 septembre renseigne les patrons des entreprises au total elles sont 506 sociétés ou entreprises qui figurent sur la liste de la dgi consultées en tout cas par nos confrères de médias guinée parmi elles alors c'est là vous allez entendre le nombre des grosses entreprises renommées de notre pays qui sont épinglées par cette enquête alors on parle ici guinée almina corporation gag aussi l'autorité de régulation des postes et télécommunications la rpt qui est une au fait qui est une entreprise publique qui est aussi épinglée par cette enquête on a la société chalco guinea company s a vous ça c'est une compagnie minière comme dac ce sont des compagnies et minières alors on a l'alliance guinéenne de bauxite almin et d'alminium s a là aussi c'est une entreprise minières on à la luna qui la luna qui c'est une entreprise publique comme vous le savez c'est une entreprise qui est dans la régulation des jeux en guinée vous voyez là aussi c'est une entreprise publique qui est aussi épinglé pour non paiement des impôts on a guiné games guiné games aussi vous vous savez tous c'est une grande entreprise qui réalise des chiffres d'affaires énorme qui est aussi épinglé par l'enquête on a à rébar guinée une société de téléphonie aussi une société de renommée de la guinée on a alport conakry et ça ça je me demande comment ces grandes entreprises en tout cas n'ont pas pu régulariser l'air 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 impôts ça je n'arrive pas du tout à comprendre mais on ne sait pas si c'est c'est dû à la crise qui se passe dans notre pays mais c'est quand même est incompréhensible que ces entreprises ne payent pas ou bien sont en retard du paiement de leurs impôts c'est pas encore fini la famille c'est pas encore fini on continue à d'autres entreprises aussi de renommée alors on avait vos énergies de guinée et on a société d'époxyde de guinée aussi ce sont des sociétés minières on a société anglo god ça c'est une société minière aussi qui est dans le domaine de 2,2 d'extraction de d'or on a encore d'autres entreprises et on a assenti de guinée sag aussi une entreprise minières on à la banque nationale d'investissement de guinée je crois c'est une entreprise publique aussi qui est épinglé on à la société galerie marifala une perse là quand j'ai vu ce nom aussi je me suis dit alors qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe jusqu'à ce que ces grandes sociétés se retrouve sur une telle liste est ce que ces sociétés sont en crise vu la situation socio-économique de notre pays est ce qu'il faut se poser la question est ce que ces deux ces sociétés sont en difficulté en tout cas si une société n'arrive pas à payer l'impôt parce que si vous voyez la déchets a fait arrêter les chefs ça veut dire que les sociétés sont en retard énorme alors c'est vraiment c'est vraiment vraiment inquiétant alors on a aussi la dernière société aussi qui est connu en guinée c'est une société minière c'est bel air mining s a aussi fait partir et il y en a plein c'est juste une petite liste short list qu'on a quand même fait sortir pour le moment et on aura plus d'informations dans les jours à venir concernant cette situation mais ce qui est clair c'est quand même c'est quand même grave c'est vraiment grave alors la famille c'était ça l'information on revient plus tard pour vous donner plus d'informations si on a la liste c'est juste cette sorte liste qu'on a fait sortir et partager cette vidéo au maximum on se reprend pour une nouvelle autre vidéo